Chers amis, je vais avoir besoin d'un petit peu de silence pour un instant puisque nous avons une invitée d'honneur. Donc je vais vous demander s'il vous plaît d'interrompre vos conversations passionnantes, j'en suis sûr, et de bien vouloir accueillir Madame la Ministre, Axelle Le Maire, qui nous a rejoint. Applaudissements. On se réunit à peu près deux ou trois fois par an, mais c'est l'une des 125 manifestations qu'organise l'EBG en France. Et donc ces 500 qui sont là ce soir font partie d'un ensemble plus vaste, qui sont les membres de l'EBG, 130 000, qui appartiennent à 660 entreprises membres. Alors, vous nous avez dit plusieurs fois des choses intéressantes sur notre métier, finalement, en nous disant que, finalement, un peu à l'instar d'Israël, qui était devenue la start-up nation, on dit comme ça, ou à Londres, la ville qui est devenue la tech city, et vous vouliez que la France devienne la république du numérique, ou la république numérique, je ne sais pas comment il faudrait dire, vous allez nous dire tout à l'heure. Et que, finalement, si la Chine était devenue un peu l'usine du monde, vous aimeriez que la France devienne l'usine des ingénieurs du monde, ou l'endroit où on fabrique, finalement, l'innovation de demain. Et, en guise d'introduction, peut-être, vous pourrez nous dire comment on va faire tout ça ensemble. Merci, merci pour votre accueil. J'ai cru comprendre que vous avez travaillé pendant une heure et demie, et que vous vous mettez simplement à table maintenant. Donc, normalement, c'est après l'effort, le réconfort. J'ose à peine relancer les sujets sérieux, mais c'est d'autant plus que je ne savais pas que vous alliez me parler du sujet qui me tient le plus à cœur, qui est finalement un projet politique, politique au sens noble du terme, pas politicien, pour notre pays en matière de numérique, qui est une stratégie ambitieuse, qui est celui de la république numérique. Alors, effectivement, le constat, il part de l'observation de ce qui se passe à l'étranger. De plus en plus, les États adoptent des positionnements à la fois compétitifs et offensifs sur la scène internationale en matière de numérique, et à la fois qui sont le reflet de leurs valeurs, de leurs traditions, de leurs histoires. Alors, Israël, la start-up nation, une nation, les mots ont un sens, qui s'est construite dans un contexte géopolitique très particulier et qui mise beaucoup sur l'innovation et les start-up, notamment qui naissent dans les partenariats avec l'armée. La Tech City, à Londres, qui a la chance d'être tout près du centre financier avec sa force de frappe de la City, mais qui répond à un objectif de super concentration d'un cluster. Je ne parlerai pas d'excroissance, mais c'est vrai que ça se fait sans politique d'aménagement du territoire à l'échelle nationale, avec les inégalités territoriales et sociales que l'on connaît. La Silicon Valley, qui est un modèle complètement à part, qui a eu la chance de voir naître l'Internet, souvent avec des penseurs français, mais qui, là aussi, avec un mélange de sociétés civiles, de génie universitaire, d'engagement militaire et de fort soutien du gouvernement et des administrations locales, a pu faire naître un écosystème qui est très particulier et qui est, là aussi, très propre à une région des États-Unis. Alors, en France, est-ce qu'on doit se contenter du soutien aux start-up ? Et souvent, ces start-up émergent dans un écosystème francilien qui est très favorable et qu'il faut naturellement soutenir, ou est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà et se dire que le numérique, aujourd'hui, il est partout, il touche tout le monde, il touche tous les secteurs professionnels, pas un jour, sans que je ne reçoive dans mon bureau, à Bercy, des représentants d'industries ou de services qui sont impactés par l'avènement du numérique, et se dire qu'il faut en faire un projet économique plus global et il faut aussi en faire un projet sociétal et territorial plus global. C'est ça ce que j'appelle la république numérique, c'est se dire qu'à la base du numérique, il y a la croissance, avec le soutien aux jeunes entreprises innovantes en très forte croissance, avec le défi de faire passer nos start-up à l'échelle des scale-up en France et au niveau européen, mais aussi l'accompagnement de la transformation numérique, de l'économie dans son ensemble, l'identification de toutes les disruptions sectorielles apportées par le numérique et l'anticipation des réponses que l'on peut y apporter, la confiance mais aussi l'inclusion, c'est l'inclusion des territoires avec un outil en particulier qui est très puissant, qui est le plan France Très Haut Débit et une avance de notre pays par rapport à ses voisins européens sur le déploiement de l'Internet Très Haut Débit et des objectifs là aussi très ambitieux, financiers, budgétaires, politiques pour que ce déploiement soit achevé d'ici 2022. C'est unique en Europe. Et puis, je vous ai dit croissance, inclusion et puis confiance. Confiance parce qu'il y a, je crois, un modèle français qui pourrait être un modèle européen de ce que peut être la confiance sur Internet, cette confiance elle a été malmenée ces derniers temps. Il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de fantasmes, mais de préoccupations réelles aussi de la part de nos concitoyens qui sont à la fois des grands utilisateurs d'Internet, notamment des grands consommateurs en ligne et qui en même temps sont craintifs par rapport à certaines dérives possibles, à l'expression de certaines violences sur les réseaux sociaux, à des trafics ou à des manœuvres frauduleuses lors de paiements en ligne par exemple. Et je crois que la France a un atout qui est de présenter la protection, en particulier des données personnelles, comme une source d'attractivité au plan international. C'est vrai pour attirer les consommateurs comme pour attirer les entreprises, et en particulier les entreprises hors Europe. Si l'Union européenne s'accorde à définir un cadre réglementaire qui soit protecteur, conforme à sa tradition de protection des données, et à la fois ouvert à l'innovation et au big data, mais en ce sens une voie alternative aux modèles dominants actuels, qui sont soit des modèles très libéraux, soit des modèles très régulateurs, pour ne pas dire dictatoriaux, et bien je crois que cette voie européenne, qui est aussi potentiellement la voie des grands pays émergents, elle peut être entendue sur la scène internationale. Merci pour cette introduction. Peut-être avant de passer quelques questions dans la salle, j'en avais une pour vous tout de suite. Vous êtes très intéressé et très impliqué sur les sujets de gouvernance de l'Internet, et notamment de la neutralité du Net, sur lequel vous avez été actif, d'ailleurs dès votre nomination. C'est une des premières choses que je crois que vous avez faites lorsque vous avez été nommé. Et vous dépassez même cette notion simplement de tuyau, est-ce que le tuyau il est neutre, en parlant de plateforme, de la neutralité des plateformes, de neutralité des services, et finalement se poser la question de l'équilibre qui doit exister entre les utilisateurs et ces grandes plateformes et ces gens du numérique. C'est un gros sujet, c'est un sujet aussi politique à la fois, au sens effectivement de se poser cette question de comment devraient fonctionner ces équilibres. Mais pour les gens qui sont dans la salle ici, qui mènent des business sur ces sujets-là, qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? Quelle est l'articulation qui existe avec leur business ? En gros, en quoi c'est important que notre ministre s'occupe de ça ? Effectivement, c'est un gros sujet qui occupe beaucoup de mon action au quotidien. Pendant plusieurs années, on a beaucoup parlé de neutralité du Net. Et de commencer à parler de loyauté des plateformes numériques, que ça ne signifie pas qu'on ne s'intéresse plus à la neutralité du Net. J'insiste sur ce point. Comme le gouvernement, ma position est celle de défendre le principe d'une neutralité. Je crois que c'est d'autant plus important qu'à l'heure actuelle, ce principe est menacé, en particulier aux Etats-Unis. Et il y a un risque d'aboutir à des usages à plusieurs vitesses de l'Internet, notamment en fonction des capacités financières des usagers, mais avec aussi des conséquences potentielles sur les contenus, et les contenus qui sont, et donc la liberté d'information. Donc je crois que ce principe de neutralité est à préserver, alors à préserver avec réalisme, et c'est tout l'objet des négociations qui se tiennent en réalité au niveau communautaire, à Bruxelles, bien plus qu'en France, dans le cadre des discussions sur le paquet télécom. Le principe que je souhaiterais voir émerger, qui concerne cette fois les géants de l'Internet, les grands acteurs, ces grandes plateformes, que sont, en résumé, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, c'est un principe d'abord de transparence dans l'utilisation des algorithmes qui s'imposent aux utilisateurs, qu'ils soient entreprises ou usagers. Un principe de loyauté aussi dans l'application des principes de fiscalité de chaque État, parce qu'aujourd'hui, on est quand même face à une situation qui est très difficile à expliquer dans un contexte budgétaire contraint, où on demande une participation de la part de nos concitoyens à l'impôt qui est lourde, d'expliquer que certaines grandes multinationales ont des pratiques d'optimisation fiscale qui leur permettent de payer très peu d'impôts dans les pays où, finalement, la valeur est utilisée. Donc, cette notion de domiciliation de la valeur fiscale est absolument fondamentale dans les discussions qui, cette fois, se tiennent plutôt plus à l'OCDE qu'à Bruxelles, même si la stratégie du gouvernement français est quand même de pousser au maximum pour un agenda d'harmonisation fiscale entre les États européens qui permettrait d'être unis face à ces pratiques d'optimisation fiscale qui, au fond, ne doivent pas faire condamner les pratiques de ces entreprises, mais doivent faire s'interroger sur l'échec de l'Europe à être unis dans la compétition internationale. Et puis, il y a la loyauté dans le cadre concurrentiel. Alors, je crois comprendre qu'un acteur très important a animé vos discussions ce soir. D'ailleurs, il est là, il est partout, tout le temps, où que je sois, je croise Google. Et c'est bien, même si je deviens un peu schizophrène, parce que d'un côté, je rencontre M. David Drummond la semaine dernière, qui est vice-président de Google en charge du corporate venture, et je lui dis, mais venez en France, la France est un pays accueillant pour les investisseurs étrangers. Et c'est vrai, et c'est vrai que Google est une entreprise formidable d'innovation, etc. Encore il y a quelques années, une start-up, et que personne n'aurait parié sur Google, et que le premier à l'avoir fait, il l'a fait sur le capot d'une voiture, en faisant un chèque au fou qui avait eu cette vision. Et en même temps, aujourd'hui, Google, c'est 96% des parts de marché du moteur de recherche en France, par exemple. Je ne crois pas que ça soit une fatalité. Aux Etats-Unis, ces parts de marché, elles sont à 62%. En Asie ou en Amérique du Sud, elles sont aussi beaucoup moins élevées qu'en France, et en Europe de manière générale. Donc la question de la domination concurrentielle d'un acteur comme Google, avec des conséquences possibles sur la liberté d'entreprendre, sur la liberté de commerce, sur la capacité à innover de nos petites structures entrepreneuriales, mais aussi potentiellement sur la liberté d'information et d'expression. Ce sont des questions, je crois, que nous sommes en droit de nous poser, qui sont légitimes, et qui doivent faire l'objet d'un dialogue, dans le respect et l'ouverture d'esprit, avec nos interlocuteurs. Donc voilà pour le cadre posé, je crois qu'il doit être posé en France, mais tout le monde perçoit la nécessité de poser ces questions au niveau européen, et c'est là aussi la position du gouvernement. Je serai très bientôt à Berlin, parce qu'en matière de numérique, le couple franco-allemand travaille bien. Merci. Pourquoi vous rigolez ? Je ne sais pas. Pourquoi vous riez ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, vous comprenez comme vous voulez, hein, c'est ça ? C'est des vraies jokes, je n'ai pas compris. Juste un mot sur la loi confiance-économie numérique, que vous voulez, comment dit-on, revoir un peu, améliorer, et probablement au début de l'année prochaine, et vous lancez, et ça a été annoncé récemment, je crois, vous lancez donc une grande concertation nationale, avec tous les acteurs, on sera ravis d'y participer, bien sûr, avec nos membres, et vous lancez ça samedi avec le Premier ministre, Manuel Valls, qui lancera avec vous cette concertation pour dire, finalement, qu'est-ce que l'on veut ? Vous avez choisi des thématiques que vous venez d'aborder, très largement, et la dernière étant probablement aussi le rôle de l'économie numérique dans la société, vous croyez beaucoup à la transversalité de l'économie numérique dans tous les ministères, c'est pour ça, en fait, que vous êtes très actifs pour faire que le numérique arrive dans tous les ministères. Quel rôle on peut jouer ? Quel sont les rôles que doivent jouer les professionnels de ces entreprises qui sont nos membres dans cette concertation ? Est-ce que vous attendez quelque chose de nous ? Et c'est l'occasion de vous faire un appel, si vous le souhaitez. Tout à fait. Alors, d'abord, vous avez commencé par parler de la loi croissance. Non. La loi croissance, c'en est une autre. Confiance, confiance. Ah, confiance. Non, 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 confiance, c'est quand même lui. Je veux dire que la loi en cours de discussion, je ne sais plus trop quel nom elle porte. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Je suis sortie un peu traumatisée de mon bureau parce que j'entendais les cris des pharmaciens, et tout en lisant un article dans le magazine Challenge, je crois, qui expliquait que les comportements corporatistes en France, qui sont finalement du conservatisme, muisent beaucoup à l'éclosion des start-up et à l'innovation. Je ferme la parenthèse, mais vous aurez compris ce que je voulais dire. Donc c'est bien la confiance économie numérique, n'est-ce pas ? La loi, effectivement, c'était l'intitulé de la loi de 2004, intitulé très bien choisi, tellement bien choisi que c'est compliqué d'en trouver un autre, la loi sur la confiance dans l'économie numérique, qui doit être actualisée d'abord parce qu'effectivement le numérique, ce n'est plus que de l'économie, le numérique, il est partout et il est transversal. Et donc il faut actualiser le logiciel de cette loi pour l'étendre à d'autres domaines, typiquement celui des données, quel cadre réglementaire pour le big data ? Faut-il actualiser la loi informatique et liberté qui date de 1978 ? Faut-il actualiser la loi CADA sur l'accès aux documents administratifs et la question de l'open data, de la réutilisation des données publiques produites par l'État et les administrations publiques ? Voilà, autant de sujets d'ordre à la fois économique, juridique, sociétaux, qui seront amenés à être traités avant de l'être par un véhicule législatif dans le cadre de la concertation qui est lancée ce samedi par le Premier ministre. C'est important que ce soit le Premier ministre. Ça envoie un signal fort. Effectivement, ça veut dire que c'est de l'interministériel que l'ensemble des membres du gouvernement sont mobilisés. Cette concertation concernera quatre thématiques. On peut en lire le descriptif sur le site Internet de la concertation et du Conseil national du numérique, mais qui touche grosso modo à l'économie, à l'État, au sociétal... Le sociétal et l'équilibre de la gouvernance de l'internet. Vous savez tout. Pour ce qui concerne l'économique, qui vous intéresse plus particulièrement... Oui, il y a un sujet d'ailleurs sur la façon dont les start-up, ou du moins les grandes entreprises françaises, peuvent mieux travailler avec les start-up. C'est un sujet qui est important dans ce volet-là. Tout à fait. J'ai cru comprendre que vous aviez beaucoup parlé de médias et de publicités en ligne. Le type de questions que l'on peut se poser dans le cadre de la concertation, sachant que c'est vous, ce sont les participants qui vont poser les questions et tenter d'y apporter des réponses. Quelle sécurisation pour les paiements en ligne ? Quelle régulation de la transparence du marché publicitaire en ligne ? Quelle régulation, j'en ai parlé, des grandes plateformes numériques et des places de marché ? Alors, beaucoup de représentants des secteurs professionnels ont déjà contribué par des travaux divers à l'action du gouvernement sur ces sujets. Pour les travaux qui ont déjà été élaborés, c'est l'occasion de les remettre sur la table et de les faire connaître de tous, puisque c'est une concertation qui se voudra très publique, ouverte, collaborative, interactive. C'est une première d'ailleurs, j'insiste, sur l'outil. Le président de la République était à New York la semaine dernière et en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, il a discuté avec le président Barack Obama de la e-gouvernance française et de la manière dont le gouvernement et l'État français se lancent dans l'aventure numérique pour essayer d'être un peu exemplaire en ce domaine. Et c'est vrai que cette concertation, c'est une première, c'est un peu risqué, et ça marchera si l'ensemble des acteurs et des citoyens y participent. On va jouer le jeu. Il faut jouer le jeu. C'est un appel à contribution de la part des branches professionnelles comme des citoyens qui souhaitent avoir leur mot à dire sur ces grandes questions liées à l'avènement du numérique dans leur vie quotidienne qui emportent des choix, qui sont des choix fondamentalement politiques, mais qui, à mon sens, doivent être pris à la majorité la plus large possible. Merci. Que vous mangez. Si j'ai le droit de manger, je veux bien. Merci beaucoup. Bon appétit.